Comment embarquer ta voiture ? Les multipotentiels les gars, c'est de la connerie. On rencontre des stars comme ça ? Très honoré de faire cette présentation cet après-midi devant 300 entrepreneurs à Paris. Rachid qu'est-ce que t'as pensé de la conférence ? Ah ben y'a rien à dire, j'y sais, c'est un modèle unique. Merci ! C'était historique, j'étais pas bien. Bonjour à tous pour ce vlog numéro 5. Et ce vlog numéro 5 ne peut pas mieux commencer, 5h30. Nous sommes donc au Basic Fit. Et comme vous pouvez le voir, on est tout seul, samedi. Voilà, ça va être bientôt comme dans le business. Bon, sur ce les amis, j'espère donc que vous appréciez la série. Mettez un like, mettez un commentaire. Si donc vous appréciez donc ce type de format. J'ai cru comprendre que ça commençait vraiment à vous plaire. Comme je l'ai dit hier, j'ai préféré couper un peu plus tôt. Donc aujourd'hui, on commence, on est samedi. Tout simplement parce que la journée de la semaine passée, la semaine de la semaine passée a été un peu trop chargée. Et ça n'aurait pas été agréable pour vous. Donc ça aurait été un peu trop long comme vlog, etc. Sauf si vous voulez des vlogs plus longs, vous pouvez me le dire également. Sur ce, là, on va aller s'entraîner. Il y a quelques membres ultra qui vont venir avec moi me rejoindre. Des têtes que vous connaissez, des têtes que vous connaissez pas. Ouais, ouais, on s'entraîte pas tout seul. C'est nous qui allons prendre l'emprise du marché. Les amis, on va aborder deux choses dans cette vidéo. On va aborder deux choses dans ce passage. Un, pourquoi c'est quasiment impossible pour moi de devenir milliardaire en Belgique. Et deux, les multipotentiels. On va commencer par les multipotentiels. Les multipotentiels, les gars, j'ai vu une vidéo en fait sur Instagram, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est de la connerie. Tout le monde, toi qui regardes cette vidéo, tout le monde est multipotentiel et tout le monde peut faire plein de choses. La difficulté, elle n'est pas dans le fait de faire plusieurs choses. Elle est dans le fait de faire une seule chose bien. À part Elon Musk, il n'y a personne qui gère trois grosses boîtes comme ça d'un coup. Non, la plupart du temps, il gère une boîte correctement. Et en fait, c'est ça la difficulté. Et les gens, via des réseaux sociaux, vous racontent des conneries, mais des grosses conneries. Vous, vous vous retrouvez dedans parce que vous vous dites, mais c'est vrai. Mais j'ai envie de faire plein de trucs, etc. Mais évidemment que tout le monde a envie de faire plein de trucs. Mais la difficulté, elle est en fait de faire une chose. Donc retenez bien ça, une chose. C'est ça la difficulté. Pas de faire plein de projets. Tout le monde est multipotentiel, tout le monde. Donc c'est des conneries. Deuxième chose. En fait, votre succès, à partir d'un certain moment, dès que vous dépassez 1 million, 5 millions, 10 millions, ça dépend un peu du business, du marché, de pas mal de facteurs. Mais en général, il dépend à 80% des équipes et des gens que vous allez recruter. Dans mon cas, dans mon cas, j'ai besoin de plus de personnes qui ont fait l'école, qui sont des machines de process, d'exécution et qui ont des cerveaux qui fonctionnent bien et qui sont vraiment des vrais bons travailleurs. Et c'est vrai qu'avec mes études, mes anciens jobs et juste mon ancienne vie, par définition, je ne les connais pas, ces gens-là. Je ne sais pas leur parler, je ne sais pas les comprendre. Et ça va pour tout. C'est lié avec les investisseurs, c'est lié avec les équipes. Et du coup, là, j'ai un deuxième travail de dépersonnalisation à faire et également de changement de pays pour du coup pouvoir m'adresser à ces personnes-là qui vont pouvoir changer mes business et qui, en fait, sur des valeurs, on a plein de valeurs communes qui sont le travail, le fait de vouloir créer des bons produits, des bonnes choses, mais juste aujourd'hui, à travers ma personne et à travers le fait de qui je suis, je ne les intéresse pas, je leur fais peur ou ils doivent se dire c'est qui ce bouffon ou ce clown. Mais l'idée, ce n'est pas de commencer à porter la faute sur les autres, c'est de porter la faute sur soi et de travailler pour être une nouvelle, avec une meilleure personne. C'est comme je vois beaucoup de gens qui disent oui, j'ai du mal à trouver la personne avec qui je veux être ou j'ai du mal à trouver mon compagnon ou m'accompagne. Mais si tu étais la personne que tu idéalises, donc la meilleure version de toi-même, est-ce que tu penses que tu aurais du mal à trouver ces personnes-là ? C'est cette réflexion-là que tu dois te faire pour devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, c'était les deux partages que je voulais vous faire. Comme vous avez pu le voir, on a changé. Donc là, on filme avec un DJI, donc j'ai déjà investi. Donc voilà, parce que j'ai apprécié vos retours. D'ailleurs, faites-moi un like et mettez-moi un commentaire si vous appréciez du coup ce format-là. Ça me fait vraiment plaisir de partager un maximum de choses avec vous. Là, c'est Direction Paris. On continue. Let's go ! Voilà les amis, on va aller rechercher la voiture qui ne doit pas être très, très loin. C'est 2R Auto avec un S, OK ? Comment tu vas ? Ça va, ça a été ? Ça ne me fait rien. J'ai reçu plein de messages qui disent « Ouais, on a embarqué ta voiture ! » Par contre, il y a la planche, je dis « Eh, prenez les Insta ! » Il y a un peu, je dis « Regardez, suivez-le ! » C'est gentil ! C'est cool ! Merci 2R Auto ! Allez hop ! Welcome in Paris ! Elle m'a trop manqué ! J'aime trop cette voiture ! La Roacan va rester à Paris, donc elle vient pour l'événement un peu en surprise. Donc voilà, c'est cool ! Je l'ai fait transporter ce matin. J'ai pensé avant-hier, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Non voilà, ça n'a pas besoin aux gens. Non voilà, mais par contre, elle rentre directement demain aussi, le dimanche soir, parce que je n'ai pas du tout confiance dans cette ville et en sa sécurité. Et voilà, comme ça au moins, elle vient, elle se pose et elle bouge ! On rencontre des stars comme ça ? Putain Melvin ! Attends, j'arrive tout de suite, je sors de là ! T'as vu ? J'arrive à Paris, qui je vois ? Toi ! Le maître ! Le maître ! Regarde ta tenue ! Franchement ! C'est quand même une sacrée tenue ! Je devrais commencer à m'habiller comme ça ! Je te jure ! Arrête un peu ! Mais tu sais, c'est très important de prendre soin de soi ! Ça je suis d'accord ! Parce que, en fait, quand on voit l'apparence d'une personne, il ne faut pas juger par l'apparence d'une personne, mais c'est important d'être bien, d'être propre sur soi, parce que justement, ça joue beaucoup sur le mental. Si ça joue sur le mental, ça joue sur tes performances, si ça joue sur tes performances, ça joue sur le business. Et donc, à un moment donné, l'un dans l'autre, tout est lié. Et tu fais quoi dans la vie, Melvin ? Moi, je suis promoteur immobilier, principalement, et donc voilà, principalement en Wallonie. OK ! Et Wallonie, c'est où ? C'est en Belgique ! Et donc, c'est la partie francophone en Belgique. Ouais ! Et donc, moi, je suis spécialisé vraiment sur tout ce qui est province de Namur, province de Liège. Et en fait, je développe, au début, j'ai commencé avec 10 appartements, puis 31, maintenant 53. Et l'objectif, c'est une centaine, et puis après, 1000 ! Tout de boune ! Un conseil, alors je sais que la majorité des gens qui vont regarder ce vlog ne vont pas se lancer dans la promotion immobilière après ce que tu viens de dire. Par contre, avant, tu as été un entrepreneur, donc dans tout ce qui est food truck. Ouais ! Du coup, ouais, aujourd'hui, tu es venu, donc à la base, tu es venu du Canada, parce que tu as revendu la boîte là-bas, etc. Bref, tu n'as que 29 ans, 30 ans maintenant, je crois. 30 ans ! 30 ans ! Tout récemment ! 3 à 0 ! Quel conseil on pourrait donner aux gens, un peu plus généralistes, mais liés à l'entrepreneuriat, parce que finalement, tu es un entrepreneur aujourd'hui. Pour moi, tu ne fais pas de la promotion immobilière. Non, 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 il n'y a pas que ça. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais donner vraiment comme conseil, c'est finalement de suivre son instinct. Pas écouter forcément les personnes les plus proches de soi, mais s'écouter soi-même. Mais pour s'écouter soi-même, il faut bien se connaître. Et comment on fait pour mieux se connaître ? En fait, je pense que c'est une question aussi de confiance en soi, clairement, d'entourage, de réseautage, pour partager justement ses idées, etc. Et à un moment donné, tu fais un melting pot, et à un moment donné, c'est à toi de prendre une décision. Maintenant, sans risque, tu n'obtiendras jamais rien. Moi, comme tu l'as dit, je suis né en Belgique, je suis parti au Canada à l'âge de 9 ans. Et finalement, pourquoi revenir en Belgique ? Au début, il y en a. J'ai loué un appartement, je roulais avec ma Clio, je l'ai toujours en fait. Ma fameuse Clio, tu ne l'as jamais vue d'ailleurs. Entre temps, Melvin a acheté au moins 5 ou 6 supercars, comme ça vous savez. Et donc voilà, recontextualisons. Et donc voilà, et tous les gens… et j'ai pleuré pendant plusieurs soirées, etc. Justement, je voulais commencer la promotion immobilière, etc. Et au final, pourquoi ? Parce que j'avais tout vendu au Canada, j'avais des clauses de non-concurrence dans la restauration, et que dans l'immobilier, je ne connaissais absolument personne. Et j'estimais qu'en tout cas, la concurrence en Belgique était moins forte qu'au Canada. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'au Canada finalement, ils sont innovants, ils sont à la pointe de la technologie, etc. Alors qu'en Belgique, en fait, on va dire qu'ils se reposaient un peu plus sur leurs lauriers. Et c'est là où moi, entre guillemets, j'ai voulu imposer, entre guillemets, un nouveau modèle, des nouvelles idées. Et c'est pour ça que ça marche plutôt bien aujourd'hui. Donc prendre un concept qui marche très bien dans un endroit et l'apporter dans un autre, même dans l'immobilier, ça marche quoi. Non, mais ça, même dans plusieurs secteurs. Quand t'es en Ferrari, t'es pauvre. Pourquoi t'es pauvre ? Parce que pour moi, la vraie richesse, c'est ton équilibre privé-professionnel. Et on a clairement une personne dans l'Ultra qui est pour moi un mentor. Tu peux citer son nom ? Bien sûr, avec plaisir, il sera honoré même. C'est Donato. Donato, pour moi, j'ai déjà la même coupe de cheveux, j'arrive Donato. Mais en fait, même si c'est vrai qu'on a quelques années d'écart, en fait, il a un tel équilibre entre le privé, le professionnel, structure d'entreprise, etc. qui est juste tellement impressionnant. Et ça, pour moi, c'est la plus grande richesse d'un entrepreneur. Ce n'est pas d'avoir des biens matériels. Les biens matériels, un vrai entrepreneur, il se les paye demain comme il veut. Mais pour moi, quand je dis t'es pauvre dans une Ferrari, c'est dans le sens que pour moi, l'aboutissement... Pauvre sans enfants, sans famille, sans femme dans une Ferrari. Pour moi, en fait, l'aboutissement d'un vrai entrepreneur, c'est d'avoir un équilibre privé-professionnel. Et cet équilibre privé-professionnel, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas de famille. Bienvenue dans mon vlog. Vous faites du car spotting sur Paris ? Oui, c'est énorme. Terrible. Donc, la voiture va apparaître sur quel Instagram ? Out1Spotting et alors Bachir0002. Terrible. Merci. Les gars, merci à vous. On fait une photo. Let's go. Donc, maintenant, ici l'hôtel La Demeure 21. C'est un hôtel que j'ai eu l'occasion de fréquenter de nombreuses fois. Je pense maintenant avoir ici le statut d'habitué. Tout simplement parce que je trouve qu'à Paris, c'est un des meilleurs hôtels rapport qualité-prix. J'ai pu négocier même un petit truc annuel avec eux parce que je le fais régulièrement. Enfin, il y en a deux fois par mois. Donc, voili, voili où ? Bref, les amis, j'espère que ce nouveau format vous fait plaisir. J'adore, je prends beaucoup de plaisir à faire avec la nouvelle caméra que j'ai là. C'est super cool, super intéressant. Donc, c'est comme si j'avais quelqu'un qui me filme. C'est super intéressant. Il est quand même vachement haut. Et là, du coup, on peut voir la voiture. Elle est là-bas. Ta-dam. Donc, c'est super sympa. C'est incroyable, franchement. J'adore ce nouvel investissement qu'on vient de faire ici. C'est une masterclass. Donc là, je suis vraiment bien posé. J'ai hâte de faire l'événement de demain. Vous allez me suivre avec moi pour le repas de ce soir. Ça va être sympa. Je vais filmer un peu. Je vais documenter. Je suis vraiment content de ce nouveau DJI. Et ça va me permettre d'encore plus vous documenter facilement. Bref, mes amis, let's go. Alors, Charlie, c'était complet ? C'était complet ? Une anecdote. Tu vois, c'est ça. Le problème de Paris, voilà, les gars. Après, on va dire, ouais, Marvin, t'es un haineux de la France. Les gars, le problème de la France, ça fait deux fois qu'on me fait le coup. J'arrive avec ma dégaine de Miguel. On me dit, c'est complet. On revient avec 300 000 euros de voiture. Là, il y a de la place. C'est bizarre. C'est triste. C'est triste et c'est bizarre. On a envie de manger de la bonne viande. C'est pour ça qu'on vient chez vous. Mais en Belgique, ça ne se passe pas du tout comme ça. En Belgique, c'est complet. C'est complet. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de truc. Il n'y a qu'en France, il y a des dingueries comme ça. Alors, évidemment qu'on ne signera pas le nom du restaurant parce que ça va nous y servir. Mais je ne comprends pas ce délire de, frérot, c'est complet, c'est complet. Donc, pourquoi tu me laisses manger si je viens avec une Lamborghini ? Salut Sarah. Hello. Comment ça va ? Super. On est là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sarah ? Beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. C'est notre meilleure réponse. Salut Clément. Salut Berline. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Clément ? Beaucoup de choses aussi, je pense. J'ai un métier sur l'entrepreneuriat et une entreprise de communication. Je bosse notamment pour des milliardaires. C'est bien vendu ça. Ça, c'est très bien vendu. J'avoue. C'est une belle claque là. On va une chaîne de fou. What's up guys ? Salut Georgie. J'aime bien DJ parce qu'ils ont compris leurs clients. Ils ont compris quand il n'y a pas le temps. On voulait juste prendre ce truc, appeler et commencer à l'utiliser. Bonjour. Monsieur Cyril est là. Mr Marvin. Comment ça va ? Tu vas bien ? Ça va nickel. Cyril, prêt à tourner ? On est prêt à tourner. Let's go. Je connais cette gamme. T'aimes bien ? La DJI Osmos. Exactement. Je réalise mes vlogs maintenant avec ça. C'est trop bien. Trop grave. On a deux, trois petites vidéos à tourner. Let's go. On va bien maximiser Paris, la Lambeau. Avec un petit peu de créativité, on peut faire des belles vidéos. Surtout avec ta créativité. C'est l'expérience, je pense. C'est vrai. Tu fais 100 vidéos, n'importe qui peut avoir de la créativité. Il suffit juste. Tu mets en relation, juste tu connectes les points. Tu prends deux idées qui marchent déjà. Tu les fusionnes. Tu as une vidéo innovante. Tu peux te présenter pour les gens qui ne le connaissent pas ? D'accord. Moi, je m'appelle Cyril, alias Mister Dreamac sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu sur tout ce qui est développement personnel, motivation. Actuellement, on a une petite commu. Une belle petite commu. Une commu de 2,4 millions. Il faut l'entretenir. C'est des responsabilités aussi sur les réseaux sociaux. C'est important de dévoiler le bon message pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Let's go. On va prouver que c'est possible de faire du contenu éthique tout en repartageant de la valeur. Et tout en étant virale. Je vous avoue, les amis, que c'est une des raisons. Comme vous savez, je fais très peu, voire pas de collab, en fait, sur les réseaux. Sauf à l'heure de ma part, vraiment très peu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Cyril parce que... DJ, il ne veut pas le faire. Ouais, je suis là. J'aime beaucoup Cyril parce que c'est vrai qu'en gros, on a des valeurs communes au niveau du coût de l'éthique, de la bienveillance, du partage. C'est vrai qu'il a une très belle communauté. Et du coup, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec lui. Donc, Cyril, tu allais t'acheter ici une Tesla Cash. Ouais, j'ai failli faire l'erreur, ouais. Alors, on va expliquer aux gens pourquoi, au final, c'est une demi-erreur. Donc, Cyril, t'as quel âge aujourd'hui ? Moi, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Aujourd'hui, par rapport à l'achat d'une Tesla, une Tesla, ça coûte combien ? 50 ou 60 000 ? Ouais, 50K, ouais. 50K, ça représente quand même une somme importante dans ton patrimoine actuel, ce qui est normal à 23 ans, ce qui est déjà très beau d'avoir réussi à mettre autant d'argent de côté. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'acheter une Tesla Cash ? Parce qu'une Tesla, c'est un véhicule qui peut se financer en leasing. Je vais te prendre un exemple simple. Ce n'est pas une voiture plaisir, c'est une voiture de société, c'est une voiture de travail. Et du coup, elle doit être payée par le travail. A posteriori, d'une Lamborghini, d'une M2, d'une RS3, peu importe quel autre véhicule, là, tu dois les payer cash parce que ça veut dire vraiment, là, tu prends le pari de sacrifier de la richesse personnelle future pour un plaisir court terme. Donc, tu dois pouvoir vraiment être à la hauteur de ta dépense pour pouvoir l'assumer en cas de problème et pouvoir la revendre peut-être en cas de coup dur et ne pas se mettre dans des situations compliquées. Mais une Tesla, tu vois que c'est un choix tellement raisonnable et tellement intelligent qu'il n'y a aucune raison de la payer cash et il vaut mieux la payer en leasing. Ok, ça rentre. Merci pour les conseils. Cyril, merci à toi, mec. Ça, ça fait économiser. Ça, ça fait économiser. Les bonnes personnes, les bons conseils. J'ai dit, vraiment, c'est rapide. Mais c'est vraiment ça, parce que beaucoup de gens pourraient faire cette erreur. Un véhicule plaisir, c'est payer cash. Un véhicule de travail, c'est payer par le travail. D'accord, ok. Parce que la Tesla, elle a un véhicule. Moi, ma Tesla, elle est 100%, 100% travail. Ouais, je fais que des trajets de boulot, quoi. Ok, ça marche. Ça va ? J'ai évité une grosse erreur. Ouais, bah écoute, on en fait tous et c'est pour ça que l'entourage est la clé. Alors, Marvin, j'aimerais te partager des petites astuces de créateurs pour devenir virale et maximiser tes vues. Tu vois, d'abord, le B à bas, c'est d'avoir une expertise. Donc toi, par exemple, c'est une expertise business. Ensuite, si tu veux toucher un maximum de monde, il faut rattacher ton message que tu souhaites partager avec ce que j'appelle l'étoile de la viralité. Donc, c'est quoi ? C'est 5 sujets viraux qui parlent à tout le monde, au grand public, qui sont les réseaux sociaux, les actualités, les relations hommes-femmes, l'argent et l'école. Donc, tu as ton message de base, tu le rattaches avec un des 5 sujets de la viralité et c'est comme ça que tu maximises tes vues. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, autre chose, petit en bonus, les formats qui marchent bien, c'est les fictions et les concepts qui marchent bien, c'est les versus. Quand tu mets en confrontation deux éléments totalement opposés. Tu peux regarder, c'est Mister Beast, il fait souvent ça. Il compare, par exemple, je ne sais pas, un yote à un dollar versus un milliard de dollars. Et en fait, mettre en opposition des choses toutes pourrites et des choses super belles sur les réseaux sociaux, ça marche super bien. Et en plus, si tu fais un effet crescendo, on se demande c'est quoi la suite, c'est parfait. Merci beaucoup Sequel pour ce partage et la communauté te remercie. Avec plaisir. Il existe deux types d'hommes dans ce monde. Il y a les hommes et il y a Was. Mes amis, je vous présente Wasaya Prediction in person. Il y a ceux qui plient le game et il y a ceux qui font le game. Il y a l'intro. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Bienvenue dans ce vlog mon frère. Je ne sais pas. Marine Lambo ici. On est là. On est là. Un cappuccino. Mais bien Marine. Un cappuccino. Regarde, il nous emmène. Regarde, regarde. Arrête, arrête. Comme si tu avais besoin de moi pour venir ici. Et c'est quoi ça ? On est en diète non ? Ah ouais. Il faut manger un peu de glucides parce qu'aujourd'hui c'est une grosse journée. Ouais. Et si je ne suis pas en forme, ça ne va pas être top. Donc voilà. Donc là, c'est une petite journée pas top. Petite journée du plaisir. On est quel jour ? On est dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc on se fait plaisir au jour du Seigneur. Si tu veux un million d'euros, tu en empiles, des billets de sang, ça fait un mètre de hauteur. Donc un peu comme une table basse. Et si tu veux passer du million au milliard, c'est un kilomètre. C'est trois tours et peu. Un kilomètre ? Ouais, de hauteur de billets. Un milliard. Et tu as Bernard Arnault à 200 milliards. Donc 200 kilomètres de hauteur. Pour te visuer le milliard, ton objectif. En fait, il y a se mettre l'objectif. Et après, le plus important, ce n'est pas de se mettre juste un bête objectif. Le plus important par la suite, c'est de le décomposer. Parce que tu peux dire comme un bêta, ouais, je vais faire un milliard, je vais faire un milliard. Ouais. Non. Au bout d'un moment, tu dis, je vais le faire. Ok, super. Comme tu dis, je vais acheter ce bâtiment. J'ai envie d'être en couple avec cette personne. J'ai envie de faire ci. Ok. Ça, c'est ta target. Tout le monde est ok. Tout le monde est d'accord. Et la seule différence qui se passe entre, du coup, ceux qui restent à leur place et ceux qui arrivent. ou qui essayent d'y arriver, pour moi, il n'y a pas de truc, ils mettent un plan en place. Par exemple, tu vois, moi, je lis, maintenant, je lis plus de trucs de millionnaires. Je lis que des trucs de millionnaires. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Des trucs de millionnaires, etc. C'est cool. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Comment je fais pour avoir ma target ? Et aussi, tu mets une target long terme. Moi, j'ai un plan aujourd'hui à 23-24 ans, tu vois. Donc, pas un plan à 3 ans ou 5 ans pour faire en dépression parce que tu ne vas jamais y arriver. Non. J'ai un plan à 23 ans. Je prends du recul sur les six dernières années, ce que j'ai pu accomplir. Parce que je me dis que c'est possible. Ça me paraît ambitieux. Il va falloir un peu de chance, un peu de contact, un peu d'entourage et de prendre les bonnes décisions. Mais est-ce que c'est impossible ? Non, tu vois. Et ça reste à ma portée. Alors, évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a six ans, quand j'étais encore cuisinier, je me serais dit je suis dans un hôtel 5 étoiles en train de prendre un petit déjeuner, tu vois, avec deux super belles personnes. Bah non, tu vois. Je ne me serais pas dit ça il y a six ans. Parce que j'étais dans un restaurant. C'était moi derrière. C'était moi dans la cuisine juste en train de préparer des trucs, tu vois. Vraiment, je connais le truc par cœur, tu vois. Hier, je te jure, trop marrant, hier, petite anecdote. Il y a un qui voulait un riolet. Je lui ai dit, mais je sais où il est le riolet. Il est dans le froid, tu vois. Enfin, je rencontre. Tu as juste à prendre le riolet, tu le pointes et tu lui donnes au client. Le gars, il ne voulait pas donner, tu vois. Parce que je connais les rouages. Parce que j'étais dedans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que dans 23 ans ou 24 ans, je pense que je vais vraiment être milliardaire ? Non. Mais est-ce que je vais tout faire pour y arriver ? Évidemment que oui, tu vois. Et est-ce que je vais être plus riche que ceux que je l'aurais imaginé ? Oui, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que je serai exactement là où je voulais être ? Peut-être pas. Ou peut-être que je vais exploser cet objectif, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, ça va dépendre de plein de choses. Mais le plus important, c'est d'être aligné avec mon objectif, d'y arriver. Je veux le faire. Oui, de se donner à fond. Et de faire un plan. Parce que les gens, ils ne font pas de plan. Oui, je joue ça. C'est quoi ton plan ? Oui. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai décomposé mon plan. Premier plan, déménagement des datines. Deuxième plan, l'anglais. Troisième plan, reprendre une formation scolaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin dans mes équipes de plus de gens qui ont fait l'école. J'ai besoin de profils scolaires, ingénieurs, exécutants, tu vois, qui vont travailler dans cet état d'esprit-là. Je n'ai plus besoin d'entrepreneurs comme moi. Après, c'est quand tu commences. Moi, j'ai besoin de gens qui exécutent parfaitement, tu vois. Qui me font confiance parce que voilà, j'ai déjà fait mes preuves et qui derrière, en gros, exécutent parfaitement. Et moi, je les surpaye pour ça. Je les paye mieux que n'importe qui. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Enfin, si, c'est de gagner de l'argent. Mais c'est d'arriver à mon objectif. C'est pour ça que j'ai toujours réussi à avoir des chouettes personnes autour de moi et des belles équipes. Parce que j'ai toujours préféré payer plus les gens et leur donner plus de valeur. Alors, dans la mesure des raisonnables, je ne peux pas donner 10 000. C'est là, vos sociétés n'en produit que 1 000. Ça n'a pas de sens. Mais en gros, je veux dire par là, c'est que j'ai toujours essayé de porter les gens dans une mission. Ma vision est de bien mieux les payer que ce qu'on aurait pu faire, tu vois. Ou alors, derrière, qu'ils y gagnent plus, tu vois. Tes actions, tes conseils, peut-être des deals sur lesquels faire. J'ai une de mes employés à l'époque. J'ai failli racheter la maison de ses parents pour qu'elle puisse continuer à travailler pour nous. Oui, bien sûr. Et puis, le deal, ce n'est pas fait. Ses parents ont réussi à reprendre la situation. Mais ce que je veux te dire, c'est toujours essayer d'être le maximum possible présent pour les équipes. Tu connais René Descartes ou pas ? René Descartes, c'était un philosophe français, super fort le mec en maths et en philo. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le discours de la méthode » 1637, je me rappelle, c'était dans mon bac. Il disait dans ce livre, pour résoudre n'importe quel problème de mathématiques ou bien n'importe quel problème dans la vie en général, c'était toujours la même chose. Tu as eu ton gros problème et ensuite, tu le découpes en sous-problèmes, tu résous chacun de ces sous-problèmes et bam, tu as résolu le gros problème. Et en fait, quand tu as un objectif aussi ambitieux que le milliard par exemple, c'est pareil, c'est à ton milliard, tu le découpes en plein de sous-objectifs, tu réalises tous tes petits objectifs étape à étape, un petit peu comme une carte au trésor, et bam, tu as atteint ton gros objectif, le milliard. Ça va ? Elle est méchante ! Elle est méchante ? Elle est bien rebussée, hein ? Ouais, hein ? Elle est excitée, là ! Elle est énervée, hein ? Elle est excitée, là ! Allez, passez une belle journée ! Ciao ! Let's go ! Direction la salle. On a failli brûler un feu rouge parce qu'on s'est un peu trop embellé. On va se calmer. Et du coup, direction la salle, là, ça va être cool. Les préparatifs sont en cours. Ça va être chouette. Ça va être actuellement un des plus beaux événements qu'on a fait et qu'on va faire ici sur Paris. C'est cool. À chaque fois, on essaie de varier, d'apporter une valeur différente aux gens. C'est un des plus beaux intervenants. Mais après, on a une qualité d'intervenants qui est à chaque fois juste incroyable. Merci à eux de nous faire confiance. D'ailleurs, si aujourd'hui vous regardez ce vlog, vous avez une histoire intéressante, inspirante à partager à des centaines d'entrepreneurs. Et bientôt, j'espère des milliers. D'ailleurs, le but, c'est de switcher le plus vite possible vers la France pour augmenter la notoriété de l'engouement autour d'Ultra. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Emmanuel, il m'a dit, je ne peux pas écouter ça parce que je suis trop jeune. Mais voilà, le rap, tout ça, c'est démodé. C'est fini, ça. Ça, c'est les musiques que les... Ce n'est pas les gens riches qui écoutent ces musiques-là. C'est les gens richissimes. C'est bon. C'est bon. C'est un petit peu grave. C'est un petit peu grave. Plus sérieusement, c'est vrai que je ne fais jamais de choses déconnantes. J'aime juste bien rigoler. Mais il faut toujours rester dans la sécurité de tout le monde avant tout. Ça fait deux ans, je n'ai jamais vu un événement où on n'est pas dans la course, en galère, en train de passer à tout le dernier moment, finir la presse. La presse-là, elle n'est toujours pas finie. Il est 13h57, la presse n'est pas finie, comme d'habitude. Comme chacun des événements. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça se réussit. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir à chaque fois des bons retours sur les événements. Donc oui, c'est chouette, c'est vrai. Les événements, je pense, ont une bonne réputation. Alors on n'est pas parfait, évidemment qu'on a déjà eu des ratés, comme tout le monde. Mais quand on prend la courbe à la fin, elle est assez positive. C'est vrai que ce sont des événements qui apportent vraiment de valeur. Mais le stress, moi je ne suis pas quelqu'un de stressé. Ce n'est pas le stress, mais je dirais que c'est la pression. Parce qu'à chaque fois, c'est des centaines. On a réuni maintenant des milliers de personnes. De bien faire à la fin, c'est toujours très compliqué. Et le délégué sur quelque chose qui est aussi technique, on le fait. Il y a des équipes. Mais à la fin, tu dois dire ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est des nouveaux endroits. À chaque fois, c'est des nouveaux nombres. À chaque fois, c'est une nouvelle personne. À chaque fois, c'est une nouvelle philosophie. À chaque fois, c'est de l'amélioration. Donc c'est compliqué de déléguer quelque chose qui n'a pas été standardisé et processisé. Je suis super content d'avoir intégré Ultra. Très honoré de faire cette présentation cet après-midi devant 300 entrepreneurs à Paris. Belle épreuve et ça continue. Et franchement, vraiment très heureux de participer à cette famille Ultra. Voilà les gars, du coup, on est une minute avant de monter sur scène. Tout le monde est donc devant moi. Comme d'hab, on est parfait dans le timing. Sur ce, je vous laisse regarder tous en vidéo. Let's go ! Allô ? 300 bonnes personnes à l'air du bon côté des grands. Générique pour la chaîne ... ... ... ... ... Comment tu t'appelles ? C'est Ragi. Comment ça va ? Moi ça va bien, j'ai bien aimé l'événement, la conférence. Qu'est-ce que tu penses qu'Ultra apporte en France ? De la connaissance, surtout de la connaissance, je trouve que c'est super important de nos jours, parce qu'on a accès à plein de choses, aux compétences qu'on peut mettre en avant, notamment à travers des entreprises. On peut vendre nos compétences aux entreprises et je trouve ça intéressant. Et tout part de la connaissance. J'ai 18 ans. Terrible. Merci d'organiser ce type d'événement. Franchement, merci beaucoup. Ça fait vachement plaisir, parce que ça nous permet d'échanger avec des personnes qui sont dans des secteurs différents, n'est-ce pas ? Et de pouvoir apprendre des autres, des uns et des autres. Donc merci. T'as quel âge ? J'ai 20 ans. 17 ans. 16 ans. 16 ans ? Puis est-ce qu'on va avoir un record avec un plus jeune qu'à 16 ans ? Tu fais quoi ? Moi, pour l'instant, je n'ai aucun secteur. Ouais. Mais je suis venu ici vraiment pour prendre un maximum de valeur. Et t'en as pris ? Ouais, énormément. Et c'est super intéressant. Je rencontre plein de personnes intéressantes avec qui je peux apprendre. T'as payé combien, ta place ? 69, je crois. Ça valait le prix ou pas ? Ouais. Terrible. Ouais. Mais en fait, moi, c'est vraiment un investissement... 69 à 16 ans ? Ouais. Mais c'est vraiment un investissement sur moi-même. Et je suis venu ici pour m'éduquer. Et je pense que vous devez tous faire la même chose. Mais comme Marvin dit souvent, c'est de l'autre côté de l'écran, c'est que vous n'êtes pas du bon côté. Merci, mec. De rien. T'habites où ? En Belgique. Oh ! Non, c'est chaud, là, les gars. Les gars, il a 16 ans. Il a acheté une place Gold et il est venu de la Belgique. Ouais. Mais qui sont tes parents ? Qu'est-ce que tu es, mec ? Merci, Perrault. Tu vas aller loin ? Merci. C'est super. Mais c'est sûr. Le mot que j'ai retenu, enfin, que j'ai vraiment retenu de ce beau événement, c'est la résilience. Ne jamais lâcher quand vous avez un projet, persister en votre projet. Moi, personnellement, je suis dans la mode. Je suis l'assistant styliste. En gros, donc, on taffe sur différents projets. On habite des personnes pour des séries, Netflix. On habite des personnes pour des clips, pour de la presse aussi. Et à côté, j'ai une équipe où on développe un bureau de presse. On aide les marques à se développer, du coup. Et du coup, même si ce n'était pas forcément dans mon secteur d'activité, j'ai bien évidemment... Le fait de networker, en fait, avec les gens, franchement, c'est vraiment une belle opportunité. Parce qu'on n'a pas l'occasion, dans notre petit environnement, de rencontrer des gens inspirants, comme Marvin. Ou d'autres personnes qui sont ici. Beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes. Et voilà. C'est intéressant, en tout cas. Rachid ! Je suis là, je suis là. Rachid, qu'est-ce que t'as pensé de la conférence ? Il n'y a rien à dire, j'y sais. C'est un modèle. C'est un modèle unique. Tu vois, quand tu fais autant de milliards et que tu gardes la tête sur les épaules... C'est dingue. Il n'y a rien à dire, tu vois. Et ça, c'est quand tu chutes, tu pleures pas, tu redémarres. C'est ouais. Tu vois ? Et c'est ce qu'il a expliqué, tu vois. Ah ouais, c'est chaud, là. Ah ouais, c'est chaud. Oh, gros ! Oh, gros ! Oh ! Je veux une aventure ! Oh, il est mort ! Oh, il est mort ! Il y en a eu 10 secondes de quittes ! Oh, toi, ta roche ! Merci ! C'est génial ! Passez une belle soirée ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Waouh ! Ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur, honnêtement, le bruit... Tu ne le sens pas ? C'est super insonorisé. Ouais, c'est super insonorisé. Mais par contre, tu sens la puissance à des moments où ça te prend au ventre. C'est génial. C'est génial. Et là, la plus grande vie. C'est génial ! C'est génial. Qu'est-ce qui est génial ? Ah ben non, d'habitude M. Lecoq a son propre transport, là pour l'occasion t'as donné qu'il a autorisé son personnel à partir en vacances et donc évidemment assez frais, si c'est quelqu'un de généreux M. Lecoq, il doit prendre les applications communes Uber, voilà, il a pas l'habitude, il a dû télécharger l'application, il a demandé à sa secrétaire de télécharger l'application pour lui Ah oui, M. Lecoq, c'est quelqu'un ? C'est du lourd, la secrétaire, j'ai laissé au restaurant en plus Ah voilà, oui, il l'a changé, il a l'essentiel, la miso C4, elle a pris trop de temps pour télécharger l'application Ah ça fait plaisir du coup, tu as de la chance du tout, c'est un honneur M. Lecoq, c'est pas n'importe qui, et là aujourd'hui dites-vous, il est quand même quasiment à 30 cm de vous, sans garde du corps Bon, je suis là, mais bon Bonjour Paris Event qui s'est super bien passé hier Ah, Melvin a sorti son petit range qu'il a mis en bas On le voit pas, on le voit pas, on le voit L'event d'hier, les amis, s'est super bien passé Là maintenant, c'est direction, donc là, petit déjeuner avec donc un des membres qui est venu hier, que vous connaissez peut-être, Chuck, que j'ai adoré gars, vraiment, profil super, super marrant, on a tout rigolé hier avec les voitures, de toute façon je lui ai dit oui, vous connaissez évidemment, vous connaissez vu que vous avez dû voir le petit, la petite balade que nous avons fait donc hier Regardez M. Lecoq, je le disais, c'est pas une blague, lundi matin il bosse hein ? Oui, exactement, exactement, exactement C'est Lecoq ? Pour vendre à l'appart Ça va ? On sort d'une discussion intense Ah ouais ? Intense Salut Amine, ça va ? Bien d'avoir mis ? Bien et toi ? Super ta coupe de cheveux Amine ? C'est vrai ? T'as un dégradé espagnol, commenté hier ? Je te jure Tu sais à quoi tu sais reconnaître un bon entrepreneur ? Non A sa capacité à choisir rapidement ce qu'il va manger Ça fait combien de temps qu'il choisit là Mason ? Mason ça va, là il vient de commencer Mais tu vois, il commence à poser des questions, des machins, des trucs, tu vois Il commence à, tu vois Là tu vois, il est devant 20 burgers Il se dit, lequel je vais prendre ? Quelle hésitation, tu vois On s'en fout Là le but c'est de se nourrir On est là pour prendre du carburant et aller bosser, tu vois Mais des gens ils ont le temps de choisir les bons ingrédients, les bons burgers Là il choisit la sauce Il se dit, mais quelle sauce je vais prendre ? Bon mes amis 19h05 Donc il est encore relativement tôt Et cette petite vidéo est là pour dire que ça me fait rire la chance La chance me fait rire Je vous assure, depuis là ici On a pas, on enchaîne les jours et les jours et les jours Parce que dimanche on avait les 20, lundi on avait toute la partie création de contenu plus Du coup, tous les appareils pro Là on est toujours en train d'avancer sur les différents dossiers On est en train actuellement sur les débriefs par rapport à la mise en place de nouveaux produits Je vous assure les gars, ça ne s'arrête jamais Là, il y a un truc sur lequel je suis pas fier de moi C'est que j'ai pas été au sport, je vais pas y aller aujourd'hui pour être totalement sur le sport Je suis épuisé, épuisé mentalement et physiquement Il faut absolument que là, que je me repose, que je dorme un peu Et demain je reprends les bonnes habitudes Et demain, dès 5h, je retourne du coup m'entraîner Mais voilà, je vais vous partager ça La chance les amis, elle est pas encore là cette fois-ci C'est vraiment un travail de longue haleine Là je le sens vraiment C'est peut-être parce que d'habitude on a toujours un peu de off, au moins un jour etc Là je sens qu'on doit être à 11, 12, 13 jours peut-être d'enchaînement Et c'est vrai que là je suis quand même tout doucement à être fatigué Et je sens que je dois récupérer comme ça, c'est ça qui est ouf Mais bon, là on doit reprendre le sport Ce soir ça sera un peu le mood off peut-être Et on reprend demain Mais là du coup ça bosse Mais ça aussi il bosse là-bas Il est au fond là-bas On peut pas bien voir Il va pas le déranger Il est au fond là-bas et il bosse Pas de secrets les amis, que du charbon Alors allez les gars 5h, entraîné ce matin avec Ethereum Qui était lui-même un peu en retard Et qui là ose m'appeler Historique, t'es passé devant moi frère Ou ça ? Là où et toi ? Arrête T'es là T'es là T'es là T'inquiète T'es là T'inquiète 553 calories 30 minutes Moins bien que Moins bien qu'hier Mais maintenant J'ai vraiment Je vous dis que là j'ai été au culot Au mental Au mental Je suis cuit Je suis cuit Les 5h30 du matin c'est pas normal Vraiment la diète Elle me tue Mais bon C'est comme ça Depuis 2018 on a choisi d'arrêter de se trahir Alors quand je m'engage à quelque chose envers moi-même je le fais Let's go Salut Amine Salut Marvin Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va ? On est quel jour aujourd'hui ? On est mercredi Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ? Ecoute je travaille Tu me prends de court ? Ah encore ? Je vais avoir 5 employés Je travaille sur mon offre en fait J'avais eu l'occasion de discuter avec Messon la semaine dernière au restaurant Salut Messon Et il m'a retourné le cerveau Ah ouais génial Ouais il m'a retourné le cerveau Souvent les gens disent ça après une course avec Messon Mais honnêtement Messon est très fort en discussion business Je lui ai même dit Il devrait faire du conseil mais Enfin c'est un peu ce que Tiens 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 Vous travaillez sur une offre aussi Tu veux que moi je te file ? Est-ce que c'est un placement de produit ? Non mais tant qu'on y est Il est dans un vlog comme ça ? Non c'est pas vrai Les apéros se sont mal passés ? Les apéros sont pas mal passés On a un NPS du coup de 7 sur 10 Ce qui est ni bien ni mal C'est neutre Non le NPS c'est pas 7 sur 8 Bah si on a la 7 T'as dit entre 7 et 8 ? Non le NPS c'est le chiffre ici qui est de 25 Oui ok Mais du coup ça nous fait 7 Non non Le NPS c'est 25 Pourquoi tu m'as dit que c'est passive ? 7 sur 10 c'est la moyenne Ok ? Mais c'est pas la même chose que le NPS Le NPS c'est Alors petite explication théorique Menez moi des petites lunettes de cours s'il vous plaît Le NPS Net Promoter Score est un moyen de calculer la satisfaction cliente Pour calculer le NPS on met les promoteurs qui sont les gens qui ont voté 9 et 10 Et on enlève de eux les détracteurs qui sont les gens qui ont voté 6 et moins Et les gens qui ont voté 7 et 8 on les compte pas ils sont neutres Et donc en gros en comptant les promoteurs et les détracteurs on arrive à une somme de 25 Non je pense que la réalité derrière c'est que c'est pas que ça s'est mal passé parce que mal passé c'est plus dramatique que ça mais ça s'est pas bien passé Plusieurs problèmes Un on fait trop de choses Deux on va faire plaisir à tout le monde et faut arrêter devant des personnes à nouveau en fait ça sert à rien En fait je pense que le monde est méchant La vie est ainsi Et soit tu payes et t'as une bonne expérience comme on le fait pour tous nos clients premium Soit en fait en gros on sait pas le faire tout simplement Et soit c'est gratuit c'est en ligne et voilà Et du coup ouais Cet apéro marque la fin des événements cheap Et on repart dans une gamme d'événements que premium quoi En fait je préfère avoir moins de gens Full premium, réputation intacte Plutôt que de commencer à te voir peut-être Avoir des gens qui vont dire ouais c'était pas top et tout Pourquoi t'as payé 9 euros ? Enfin je veux dire au bout d'un moment On sait pas faire de la magie Et pourquoi on choisit de se focus alors Sur le premium vous allez nous dire Les amis Nous allons donc checker le NPS Platinium Le NPS Platinium n'est pas non plus extraordinaire mais il est quand même quasiment 3 fois supérieur Oui 67 Il est quand même largement 3 fois supérieur A celui du coup du silver Donc pourquoi c'est mieux de faire du haut de gamme Plutôt que de faire du mainstream Tout simplement parce qu'en gros il y a plus de stabilité fatalement Quand quelqu'un paye une place à 300 et quand quelqu'un paye une place à 9 euros Bah c'est plus facile de faire du service pour celle qui a Pour la personne qui est à 300 Et encore il y a un truc qui est qu'on pourrait promettre On pourrait faire un meilleur service pour les Platinium S'il n'y avait pas tous les gens à 9 euros Ouais ouais parce que Aujourd'hui cet événement est possible Parce qu'il y a des gens qui payent plus chez leur place Et donc permettent d'amortir tous les coups On va dire les principaux c'est la salle, le personnel, la noiture Et sans les Platinium ce serait pas possible Mais si demain on enlève toutes les places à 9 euros Et toutes les places à 49 On peut proposer une expérience bien meilleure Au Platinium quoi C'est vrai Fini les... Désolé Fini les places à 9 euros les gars Voilà les amis On a commencé la journée Il faisait noir On la terminerait Il faisait noir Il faisait noir C'est que c'était une bonne journée à l'heure Bonjour à tous 5h01 du matin Et là vous devez vous dire Mais pourquoi le mec a l'air autant en forme ? Ben écoutez ça fait en fait 2h30 que je suis réveillé J'ai été comme un minable Sur Instagram Donc là En fait à la base je me suis dit je vais me rendormir Parce que ben voilà j'ai dormi vers genre 21h30 Je crois quelque chose comme ça à 22h Mais vu que mon corps il veut dormir à 4h30 comme d'hab Ben il s'est élevé à 2h30 Mais tout de ça marche parce que je dors à minuit Donc minuit À 4h30 ça le fait Et puis là je me suis dit 2h30 2h30 c'est déconner quand même la vie Et en gros au final je me suis pas endormi Donc Là ici le programme est simple On va aller au sport Il est 5h On va revenir Et ensuite du coup on va pouvoir entamer la journée Parce que ben on a quand même une grosse journée en soi Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Tac 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 Je découvre mes journées Alors point 1 Faire un tableau du coup pour l'équipe marketing 2 J'ai un rendez-vous du coup chez Frecheo 3 Ben j'ai une grosse journée en fait chez Frecheo aujourd'hui Du coup Petit check-up chez le médecin Donc il y a une bonne grosse journée Frecheo Jusque Tac 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 17h Avec en gros des meetings, des testing, des mises en ligne de nouveaux produits De check qualité Donc des trucs chouettes Donc voilà ça va être une belle 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 journée Direction donc le sport vendredi On est quasiment à la fin du coup de ce vlog J'ai pas été très kiff les deux derniers jours Parce que j'avais juste une grosse charge de travail à rattraper Il faut savoir que quand je fais des événements Qu'on a pu faire la semaine dernière C'est pas On s'amuse ou on rigole Et après ben on revient à la normale Non 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 c'est en général Tu enchaînes donc 7 sur 7 la semaine dernière Et ensuite derrière cette semaine tu enchaînes Et tu rattrapes ton retard Peu importe du coup la fatigue etc Je suis un peu moins fatigué C'est paradoxal étant donné que j'ai dormi moins Mais du coup je me sens mieux Et donc c'est parti là ici on va aller donc au sport Comme ça c'est bon assez fait En fait du coup on va attaquer la journée De manière dynamique Plus dynamique que moi à ce moment C'est marrant Vers 3h29 j'ai envoyé un message en me disant Je vais aller au sport quand même Pour une heure avoir scrollé sur Instagram Et là du coup il me dit Allez c'est parti à 5h Donc bah je lui dis j'arrive tout de suite Donc là les amis c'est direction salle de sport Et je viens de découvrir un truc Qui est quand même assez intéressant Le Whoop Bug Donc il me dit que je me suis réveillé à 5h10 Si tu penses Ouais 5h10 Donc j'ai bien été dormir à 21h22 Sauf que je me suis levé plutôt à 2h30 Et je sais pas pourquoi en gros J'avais déjà essayé d'actualiser au moment Donc en gros si on fait 5h30 Ca fait 3h32 sommeil En soit c'est pas dramatique en fait Parce que j'ai remarqué que la nuit d'avant C'est ça en fait qui est bien Quand il bug pas La nuit d'avant en fait j'ai dormi 6h42 Et du coup bah ça rééquilibre ma balance J'ai dormi quasiment 7h Et là le fait que je redorme à plus ou moins à les 4h Bah ça réduit en fait Ca réduit Mais c'est dingue comme je dis Ca me choque moi-même Parce que je vous jure J'aimerais trop genre vraiment me réveiller à 22h Enfin me coucher à 22h Et me réveiller à 6h Enfin voilà Pour faire 8h de sommeil C'est pas que je suis pas en forme mais J'aimerais vraiment trop mais Donc voilà Et puis je suis anti-complément Donc je prends rien Pour moi tout doit être naturel Je prends pas de produits Je prends pas de trucs Parce qu'en gros C'est pas bon de dérégler ces hormones Comme ça avec des choses Qui sont pas adaptées Donc voilà Mais Peut-être qu'avec le temps Là ici je suis en train de regarder Pour être totalement transparent avec vous J'ai commencé du coup ici A prendre des rendez-vous Avec des médecins spécialisés dans le sang Pour donc traiter mon sang Et éviter du coup les maladies dans le futur Parce que je pense que la majorité des maladies Je vais couper cette musique de salsa folle Je pense que la majorité des maladies peuvent être anticipées Et donc Il y en a beaucoup qui sont également génétiques Donc j'ai commencé à prendre mes précautions maintenant à 26 ans Plutôt que de faire quand il sera trop tard Et que je préfère me soigner pendant que je vais bien Que de me soigner quand j'ai moins bien Donc voilà Les gars Et ça suit la tête non ? Ouais exact Là là elle suit la tête Regarde vas-y Ouais On est là dans un hall de basic feet En train de prendre du pré-workout Evidemment protifarine Et voilà Même le pré-workout je ne suis même pas sûr que ça soit bon Ouais je ne suis même pas sûr Je vais lui demander Je vais lui donner à mon nouveau médecin Normalement celui-là il est bon Ouais Je ne sais pas si tu es vraiment en retard Attendez que tu nous a prévu que tu arrivais à 5h40 J'ai dit hein Ah ouais c'est vrai Ils sont en 30 minutes Let's go On a souffert ou pas Aérien ? On s'est donné à fond ou pas ? Ça fait du bien Les amis Comprenez une chose Quand je me filme Quand je vous montre de la Non je ne montre pas d'argent Ça c'est vulgaire Mais les voitures Les voyages Tout ça etc Mes performances au sport C'est pas pour dire je suis mieux que vous Au contraire Je suis moins bien que plein d'entre vous Et c'est pour vous dire Moi je suis moins bien que vous Et je fais mieux Donc pourquoi tu ne fais pas mieux ? Si tes chanteurs explosent Si tes musiciens explosent Si tes entrepreneurs explosent Si tes salariés explosent Fais ce que tu veux Fais juste franchement Fais ce que tu veux Mais fais-le à fond Dépasse-toi Dis-toi Qu'est-ce que ça serait Si genre tu étais engagé à 100% ? Pourquoi ? Pourquoi moi je fais mieux que toi ? Pourquoi ? C'est de la chance ? Non ! On est samedi Il est 7h du matin Là je vais à déjeuner Parce que tout le monde commence à bosser à 9h Tu vois Mes amis ils commencent à bosser à 9h Donc moi on veut déjeuner ensemble Bah voilà on se défe plus tôt On ne veut pas se défe plus tôt On se défe plus tôt Les gars il n'y a pas de chance Il n'y a pas de chance Il n'y a personne qui est élu Il n'y a personne qui est béni Il n'y a personne qui est quoi que ce soit Allez chercher votre succès Allez chercher votre succès Faites les choses Soyez les bonnes personnes Tout va devenir facile autour de vous Tout 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 Vous croyez qu'aujourd'hui j'ai du mal à trouver des amis ? Non ! T'as du mal à trouver quoi ? J'ai du mal à trouver rien ! Rien ! Si ! J'ai du mal à perdre du poids ! Et même ça je suis en train de régler ! Ce que je veux dire par là c'est que Concentrez vous sur vous ! Faites les choses à fond ! Arrêtez de faire les choses à moitié ! Arrêtez de commencer un projet ! Arrêtez avec toutes ces conneries de partir dans tous les sens ! Concentrez-vous sur une chose ! Faites-la longtemps ! Faites quelque chose qui vous plaît ! Comme ça vous pouvez faire ça longtemps ! Faites quelque chose dans quoi vous êtes bon ! Et dans quoi vous êtes payé ! Mais Faites quelque chose et faites-le à fond ! La vie est courte ! Dans 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 60 ans vous êtes mort ! Dans 60 ans vous êtes mort ! On ne parlera même plus de vous ! Comme je l'ai dit lors du précédent vlog ! J'ai rien trouvé de mieux ! Je m'étais dit ça ! Je m'étais dit j'ai rien trouvé de mieux que de réaliser mes rêves alors que je les ai faits ! Qu'est-ce que tu attends toi qui regardes ce vlog ? Pour réaliser tes rêves ! Ces vlogs ils sont là pour ça ! Ils sont là pour vous motiver ! Ils sont là pour vous dépasser ! Je ne m'avais pas eu pour montrer ma vie ! Moi je n'en ai rien à foutre ! C'est des gens qui m'ont dit « Mon de ta vie c'est cool ! » Et les bouffons qui pensent que c'est pour vendre des formations ! Les gars allez dormir s'il vous plaît ! Je connais des gens en super car alors que je n'avais même pas de formation en ligne ! J'avais rien ! Mais voilà j'en ai toujours pas d'ailleurs ! Ils essayent d'acheter une de mes formations là tout de suite ! On va rigoler ! Donc Franchement concentrez-vous ! Restez concentrés ! Restez focus ! Soyez des gens sérieux ! Soyez des gens honnêtes ! Soyez des gens transparents ! Faites les choses bien ! Prenez les choses avec bon sens long terme ! Prenez soin de votre réputation ! Essayez d'être des bonnes personnes ! Et faites les choses bien les gars ! Et je vous assure que dès que vous allez être les bonnes personnes de la vie ! Elle va devenir plus facile ! Mais restez concentrés ! Je vous dis je ne suis pas mieux que n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo ! Je ne suis mieux que personne ! Personne ! Mais par contre au quotidien je me donne à 100% pour réaliser tout ce qui est important à mes yeux ! Et toi qu'est-ce que tu fais qui est important pour réaliser ce qui est important à tes yeux ? Les amis c'était Marvin ! Merci d'avoir regardé ce vlog ! On va le couper ici parce qu'il est déjà très long ! Mettez un like ! Mettez un commentaire si ça vous a plu ! En tout cas j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à faire ce vlog ! On se dit à très vite ! Passez une belle journée ! Peace !